Après ces pages apologétiques, venons au cœur du sujet. Que disent les Écritures ? Je ne reviendrai plus sur les mises au point de l'interprétation de Genèse 1, 26-28. J'avais souligné que c'est en tant que représentant de Dieu créé à son image que l'homme doit exercer une maîtrise. Une maîtrise, disons qu'il doit gouverner en bon père de famille cette création que Dieu lui confie. Et qu'il aura à lui rendre. Il doit être, l'homme est invité à donner une voix à la louange silencieuse des créatures dont il a permis le déploiement de toute potentialité cultivée, le jardin, en faisant apparaître au grand jour tout le mystère, tout le secret des phénomènes de la nature. Bien, passons donc à un autre texte. Nous avons les deux premiers récits de la création, puis le triste chapitre 3 de la Genèse qui essaie de nous dire ce drame du péché, ce péché qui va s'amplifiant, dimension personnelle, dimension communautaire. Et puis nous avons, je dirais, une anticipation de la purification de toute l'humanité par le flot de la miséricorde. C'est le récit du déluge. Je souviens bien que le déluge n'est pas la vengeance de Dieu contre le pécheur, mais le déluge est la purification de l'humanité de son péché et le salut de l'homme. Alors, avant le péché, lorsque nous relisons la première page de la Genèse, nous découvrons que Dieu donne pour nourriture à l'homme les herbes des champs, et puis les fruits du jardin, les fruits du verger. Nous sommes d'un végétarien. Après le péché, il n'en est plus ainsi. En moment où Dieu scelle une nouvelle alliance avec l'humanité, ce nouveau départ de l'humanité après le déluge, quelque chose s'est introduit dans l'humanité. Il y a eu le drame du péché qui a laissé des séquelles. Et nous constatons alors que Dieu permet à l'homme de se nourrir de la chair des animaux, mais exclusivement pour sa nourriture. Laissez-moi vous lire un ou deux textes de ce chapitre 9 de la Genèse. Dieu dit à l'homme, seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang, et je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme. Aux hommes entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme, qui verse le sang de l'homme par l'homme à son sang versé, car l'image de Dieu de l'homme a été faite. Pour vous, soyez fécond, multipliez-vous, puis l'aidez-le faire et dominez-la. Vous voyez, le thème retrouve, il y a un parallélisme intentionnel. Dieu demandera des comptes du sang versé de l'homme et de l'animal. Du sang versé en vin, je parle de l'animal. L'homme ne boira pas le sang de l'animal pour se souvenir que la vie appartient à Dieu. C'est une tolérance que l'homme puisse se nourrir de la chair de ses animaux que Dieu a créé le sixième jour, jour où il a créé aussi l'être humain. Un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, au verset 9 du chapitre 9, 9 à 11, Dieu scelle l'alliance avec l'homme et il dit, « Voici, je conclue mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, ou oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'âge, tous les animaux de la terre. Ce n'est pas avec l'homme seul que Dieu scelle une alliance de paix. C'est également avec tous les êtres vivants. J'établis mon alliance avec vous. Nulle chair ne sera plus détruite par les os du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour avager la terre. De même que l'homme ait créé le même jour que les animaux, l'alliance est faite entre l'homme, l'alliance rejoint et les hommes et les animaux. Il y a une solidarité dans la Bible entre le monde animé, entendez, le vivant au sens large, animaux, plantes, etc., et l'homme. L'homme emporte la responsabilité, mais cette solidarité est là. D'ailleurs, la vie est relationnelle. Et comment pourriez-vous nous imaginer une vie d'un être humain seul, abstraction faite de son environnement, abstraction faite de sa relation avec les autres vivants ? Bien sûr, vous pourriez dire que cette réflexion que vous tenez là est précisément une réflexion d'écologie contemporaine. Mais cette réflexion, je la trouve précisément dans les textes que nous ouvrons ensemble et qui sont les premières pages de la Bible. Encore un dernier, « Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui seront avec vous pour les générations en venir. Je mets mon art dans la nuée, il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand l'art sera dans la nuée, je verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres animés, en somme toute chèvre, qui est sur la terre. » Donc, tout est inclusif dans ce passage-là. Continuons notre lecture biblique. Là, nous étions dans un récit de la jeunesse, c'est-à-dire dans la Torah. Nous savons qu'il y a trois grandes unités dans la Bible. La Torah, les prophètes et les livres, disons, de la sagesse, pour ne pas employer les termes de eux, un peu compliqués. Voyons dans les livres prophétiques. Je ne ferai que picorer un ou deux textes, et disons, un seul texte, nous pourrions les multiplier, mais c'est inutile de se répéter. Je prendrais l'admirable texte d'Isalie XI, un texte qui nous touche, je crois, on ne peut pas rester indifférent devant cette description du dessein de Dieu sur la création. Isalie XI commence par l'introduction du Messie, celui sur qui reposeront les sept dons, les fameuses sept dons de l'Esprit Saint. Et puis, donc le Messie, j'en dis juste un petit mot, celui repose l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de silence, de crème de Dieu, etc. Et puis, le texte continue à nous donner une description de ce que sera l'univers lorsque le Messie sera venu. Et nous voyons bien que sa mission, c'est une réconciliation universelle des êtres, des animaux entre eux, nous entendons des animaux qui normalement s'entredéchirent, qui vont vivre paisiblement, et aussi de l'homme au milieu du monde animal. Une réconciliation de toute la création qui retrouve l'harmonie universelle. Écoutez ces versets. Justice est le pagne de ses reins, nous parlons du Messie. Loyauté est la ceinture de ses hanches. Le loup habite avec l'agneau, la panthère se couche près du chevroux. Veux et lionceaux pestent ensemble sous la conduite d'un petit garçon. La vache et une ours lient d'amitié. Leurs petits gînt ensemble. Le lion mange de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amule sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravages sur toute ma sainte montagne, car le pays est rempli de la connaissance de Dieu comme les eaux comblent la mer. Vous avez entendu que les animaux mangent de nouveau ensemble du fourrage. Tout se passe comme s'ils ne sont retournés en amont du péché originel, dans cette harmonie originelle, oui, du jardin des Daïns.